Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Nuka World et aujourd'hui je vais vous montrer comment déverrouiller Aeternus qui est un des laser gatling les plus puissants du jeu à l'heure actuelle puisque bien évidemment c'est une des dernières armes légendaires qui a été proposée officiellement dans le jeu donc une arme assez cheatée, on le verra par la suite grâce à sa capacité spéciale surtout et je vais vous montrer comment la déverrouiller puisqu'il s'agit en fait d'affronter un certain nombre de challengers dans la quête immoral combat que vous avez peut-être déjà fait et cette quête en fait se réactive au bout d'un certain temps dans le jeu et je vais vous montrer comment la réactiver le plus rapidement possible pour arriver au challenger légendaire qui vous proposera la fameuse arme donc là on est au deuxième challenger donc vous éliminez tout simplement en fait dans la piste Cola Cars tous les challengers qui vont donc se présenter dans la quête donc il faut aller parler à Fritch je crois pour réactiver la quête et pour faire passer le temps plus rapidement moi je vais me TP à l'habitat des primates et une fois arrivé là-bas donc je me rends à l'intérieur de la primate house et une fois qu'on est dedans on va avoir donc un petit matelas sur le côté où on va en fait laisser passer 24 heures de temps dans le jeu donc 24 heures de temps voilà de temps in-game et une fois que ces 24 heures seront passées vous allez devoir vous re-TP au marché, enfin à Nukata on a tout simplement vous utilisez le voyage rapide et une fois arrivé là-bas la quête devrait se réactiver alors si elle ne se réactive pas c'est normal, répétez l'opération donc entre le TP de l'habitat des primates et Nukatown jusqu'à ce que la quête se réactive puisque la quête va se réactiver grosso modo 5 fois pour que vous ayez accès au dernier boss de la piste Nukakola donc qui est un légendaire qui vous proposera, qui vous lootera tout simplement l'arme donc là on voit hop, immoral combat ça a été relancé, on retourne parler à Fritch, on retourne sur la piste Kola Kars et donc là on élimine le challenger donc vous répétez l'opération autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que vous voyez arriver le challenger légendaire qui est juste là et qui s'appelle le chevalier Renegas et donc le chevalier Renegas donc bon rien de compliqué pour le tuer il va vous proposer donc plusieurs choses déjà sur son corps à lui, une T60 par exemple vous allez avoir un plastron en métal légendaire donc là ça dépend un petit peu de la chance ce que vous allez looter dessus et vous verrez que juste à côté de son corps il va looter donc pas dans son inventaire personnel mais juste à côté il va looter à Aetherdus donc vous la voyez juste ici capacité en munitions illimité, dégâts 59, cadence de tir 45 et une valeur de 4762 ce qui est pas trop mal donc à noter que les modes de l'arme de base sont déjà assez upgradés on va dire on peut pas l'améliorer plus que ça, vous pouvez simplement l'améliorer en fonction de sa cadence etc pour savoir ce qui vous plaît le plus et donc là on utilise des réacteurs il vous suffit d'avoir un seul réacteur dans votre inventaire et vous allez pouvoir utiliser l'arme de manière illimitée donc vous pouvez tirer tant que vous voulez, vous rechargez et vous n'avez pas besoin d'acheter de réacteur supplémentaire pour la recharger vous voyez là j'ai 3 réacteurs dans mon inventaire, il y en a un de chargé et donc la capacité ne diminue pas donc vous pouvez tirer quasiment en illimité avec cette arme ce qui est plutôt pas mal pour un laser Gatling donc c'est à peu près tout pour cette vidéo, si elle vous a plu, likez-la si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire parce que j'étais peut-être un peu trop rapide donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire abonnez-vous à la chaîne pour connaître la suite des vidéos et à la prochaine allez ciao tout le monde